Les enfants du duc et de la duchesse de Sussex grandissent en Californie, Etats-Unis, loin du tumulte londonien. A ce jour, le prince Archie et la princesse Lilibet ne sont pas retournés sur le sol britannique depuis le jubilé de la reine, en juin 2022, et ont manqué le couronnement de Charles III. Toutefois, malgré les 8700 kilomètres qui les séparent, le monarque tente de maintenir le contact avec ses deux petits-enfants. Une source a ainsi révélé à New Idea, le 22 mai dernier, que le roi faisait des visioconférences, via FaceTime, avec Archie. Ce proche a également expliqué que le garçonné de 4 ans a commencé à poser des questions sur son grand-père, le jour du couronnement de ce dernier. Selon cet initié, il n'y a rien de plus impressionnant pour un jeune garçon que de voir son grand-père assis sur un trône géant. Ses nouvelles perspectives feraient naître chez Harry beaucoup de regrets concernant l'impact de ses querelles familiales sur ses enfants. Ses dissensions priveraient, en effet, ses bambins d'un grand-père idéal. Les vrais stars de la famille royaleux Un grand-père parfait dans ce contexte, le duc de Sussex serait en train de reconsidérer ses choix, notamment celui de ne pas avoir amené ses enfants au couronnement de leur grand-père. De plus, son épouse, Meghan Markle, souhaiterait plus que jamais que ses enfants aient une relation avec leur unique grand-père. Harry a remarqué que Charles s'adoucit avec l'âge et qu'il est devenu un grand-père parfait pour les enfants d'eux, William. Harry veut la même chose pour Archie et Lily, mais il sait que cela impliquerait des visites plus fréquentes au Royaume-Uni, ce que Meghan n'apprécie pas, a fait savoir la source. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, agence. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada